Bernard, vous écrivez que vous souhaitez mourir un livre à la main. Donc déjà vous ne mourrez pas dans votre lit, puisque vous ne lisez pas au lit, c'est une bonne chose. Mais quel livre aimeriez-vous tenir entre vos mains à ce moment-là ? Ah bah oui, bonne question. Écoutez, dans ce cas-là, fatalement, le livre qui m'a constitué, c'est-à-dire un dictionnaire, est peut-être ouvert, serais-je en train de consulter un mot qui me tiendrait à cœur à ce moment-là, c'est... Demain. En tout cas pas un roman à suspense dont vous seriez... Ah bah non, non, non. Ah bah le dictionnaire c'est un peu un roman à suspense pour vous, c'est votre livre préféré. Oui, bah oui, oui. Vous avez commencé par là ? Oui, mais oui. Pour avoir les bases. Oui, parce que c'était la guerre et qu'il n'y avait pas d'autres livres, et donc le premier livre que j'ai lu comme ça, en pointillé, c'était le Petit Larousse, voilà. C'est le hasard qui a fait comme ça. Et les Fables de la Fondade. Et les Fables de la Fondade, j'ai contracté l'amour des mots justement en lisant le dictionnaire. Vous dites même que tous les livres sont dans le dictionnaire, c'est vrai finalement. Bon, tous les mots sont là, il suffit de les arranger d'une certaine manière. Je dis toujours que le dictionnaire c'est un roman écrit par un général fou d'ordre et de discipline. Et pourquoi dites-vous que vous regrettez de ne pas se voir regarder les petits bouts de papier sur lesquels vous griffonniez quand vous étiez pris Bernard Pivot ? Je notais sur des petites feuilles volantes des mots comme ça que je prenais chez La Fontaine, comme ça, et je notais, puis pour essayer de les retenir, parce que je n'ai pas toujours une très bonne mémoire, donc je les notais. Et puis quand j'ai dû arriver à 17-18 ans, j'ai dû regarder avec une sorte de condescendance tous ces petits graffitis de mon jeune âge, j'ai jeté tout ça à la poubelle. Et aujourd'hui je dis, mais mon Dieu, qu'idiot que j'étais, j'aimerais les avoir sous la main. Ce serait les vestiges de mon enfance, ce serait formidable. Et vous pensiez que vous vous êtes très éloigné de vos jugements d'enfance aujourd'hui ? Non, mais il ne s'agit pas des jugements, il s'agit simplement des mots que je notais. C'est les pierres blanches du petit pousset, tout simplement. Nicolas ? Petite déception, sauf erreur, vous ne parlez pas de l'odeur des livres, alors que moi je pensais que vous vous shootiez aux pages imprimées, l'un comme l'autre. Est-ce que c'est que vous n'osiez pas avouer votre addiction ? Pourquoi vous ne parlez pas de l'odeur des livres ? Moi je ne parle pas de l'odeur des livres parce que je ne suis pas... Je trouve que les livres n'ont pas beaucoup d'odeur, moi personnellement. Je trouve que par rapport à mes livres d'enfance, je trouve que les livres d'enfance, vraiment ils sentaient, oui. Je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup moins. Je trouve que l'odeur a quand même un peu disparu. Non, pour moi ce n'est pas très très important. Le toucher est important, le format, le papier, mais c'est vrai, pas tellement l'odeur. Et puis le contenu, hein ! Évidemment, évidemment. D'ailleurs, en parlant de ça, vous parlez, Cécile, de la mémoire, de ce qu'on retient d'un livre. Pas que l'odeur. Vous dites qu'au bout de deux ans, sauf exception, vous avez pratiquement tout oublié du contenu des livres, mais qu'au fond, ce n'est pas si grave. Non, je trouve que... Moi j'ai une très mauvaise mémoire. Alors, j'ai une très mauvaise mémoire. Donc, ou bien je me dis, ça ne sert à rien que je lise et puis j'aurais arrêté de dire il y a très longtemps. Ou je me dis, et je pense que c'est vrai qu'il reste quelque chose, c'est une empreinte qui est en vous. Moi je pense que vraiment, c'est ce qui m'a aidée à grandir, c'est ce qui m'aide à vivre tous les jours. Alors, oui, ça... Évidemment, ce serait mieux que je retienne tous les livres, je ne vais pas vous dire le contraire. J'ai le souvenir de... Mon père était très ami avec Georges Semperin, qui avait une mémoire phénoménale. C'était... Voilà, c'était un bonheur de l'écouter. Ça lui a apporté une richesse incroyable. Il était extrêmement intelligent. Voilà, moi je n'ai absolument pas cette mémoire. Donc, oui, il faut faire avec. Et je pense qu'il en reste quelque chose. Les deux...